Bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur LibreOffice pour ce 34ème petit tutoriel afin de vous montrer comment on se sert des insertions automatiques et comment en ajouter autant de fois que l'on veut comme on veut sur un texte. C'est toujours très pratique pour ceux qui tapent surtout avec tous les 10 doigts sur un clavier et qui connaissent bien le clavier afin de taper rapidement son texte Je vais donc lancer un texte sur le bureau que j'ai appelé insertion automatique LibreOffice sur lequel je n'ai rien tapé pour l'instant et je vais commencer à taper un petit peu de texte juste pour en entrer Voilà, insertion automatique et là pour l'instant je n'ai aucune proposition automatique comme vous pouvez le voir je suis obligé de tout taper même les insertions automatiques on tape tout bien évidemment mais on nous propose des démos et pour l'instant on ne me propose rien du tout voilà, je m'arrête là donc pour activer le menu les insertions automatiques automatique je vais donc aller dans le menu outils ce qui me permettra d'en programmer outils ici option d'autocorrection tout en bas et je clique dessus comme vous pouvez le voir il n'y a pas que quelques mots qui sont pris en compte car le texte que je viens de taper n'est pas assez long pas suffisant donc donc on a automatique alors vous avez l'onglet remplacer exception option et moi je suis sur l'onglet insertion automatique donc on reste sur l'onglet insertion automatique si vous êtes sur un autre vous cliquez sur insertion automatique ici excusez moi donc on ne me propose que quelques mots bien évidemment puisque j'ai tapé que très peu de texte donc il prend en compte automatique document, insertion, libre, libre office, texte voilà si je veux en supprimer un par exemple je clique dessus et je dis supprimer l'entrée c'est juste pour vous montrer document, supprimer l'entrée voilà donc je n'ai que quelques mots proposés puisque mon texte n'est pas très long dans les options de l'insertion automatique les options qui sont ici à gauche je reste sur activer l'insertion automatique bien évidemment je reste sur collecter les mots et je vais accepter avec entrée bien évidemment c'est ici que je change les choses si on veut ou pas évidemment dans longueur de mots minimum alors c'est pas la longueur des mots c'est un peu trompeur c'est la longueur des lettres c'est à dire que ça permet on peut diminuer ou augmenter avec les petites flèches ici comme vous pouvez le voir moi je vais mettre 5 ça permet de diminuer ou augmenter le nombre de lettres nécessaires pour se rappeler des mots dès qu'on tape 5 lettres 4 lettres 3 lettres c'est 5 minimum 6 lettres 7 lettres je vais me laisser 5 il nous propose un mot celui qui lui vient à l'esprit dès le départ c'est le bon ou pas le bon mais ça nous permet donc d'augmenter le nombre de lettres nécessaires pour se rappeler les mots cette petite flèche ici ici maximum d'entrée ça nous permet donc d'augmenter aussi ou de réduire le nombre de mots retenus par l'insertion automatique ici donc là j'en ai 800 mais on peut mettre plus je crois qu'on peut mettre jusqu'à 1000 on peut y aller on peut mettre 1500 800 on va rester sur je vais mettre 1000 c'est à vous de décider ça peut se changer à n'importe quel moment parce qu'au bout de moment on peut avoir plein plein de mots évidemment si les textes sont très très longs donc ça ça nous permet donc d'augmenter ou de réduire le nombre de mots retenus par l'insertion automatique et tous les mots ils seront ici dans cette liste là voilà et on dit ok alors je vous montre une petite astuce pour compléter la liste des mots dans les insertions ça nous permet d'aller plus vite du coup et d'avoir plus de mots dans l'outil correction je vais donc aller ouvrir fichier ouvrir ici un document qui existe déjà que j'ai déjà tapé sur Writer qui est très long qui est assez long qui s'appelle LibreOffice Text voilà il arrive et comme il est très enfin très long tout est relatif mais en tout cas il y a beaucoup de textes déjà il y a plusieurs pages voilà comme vous pouvez le voir donc ce texte là je viens de l'ouvrir je le bouge vous allez voir cette feuille là qui est devant le texte que j'étais en train de taper je la réduis un petit peu voilà derrière donc j'ai le texte que je veux taper avec le minimum d'insertion automatique que j'ai par rapport au texte qui est là ici et ici un texte beaucoup plus long voilà et sur le texte LibreOffice Text je vais faire la même chose que tout à l'heure j'ai dans outils options d'autocorrection et vous voyez ici dans insertion automatique forcément tous les mots qui sont pris automatiquement par rapport à ce texte là et comme il est très long forcément j'ai plein de mots vous le voyez ici voilà plein de mots sont pris en compte pour ce texte là je vais donc dire je vais donc fermer la fenêtre autocorrection de ce texte là voilà et je laisse LibreOffice ouvert je vais fermer ça derrière voilà et je laisse ce document là ouvert qui prend en compte tous les mots d'accord et sur l'autre document qui est derrière je peux le mettre en attente et sur celui-ci je vais donc continuer à taper mon texte tranquillement taper le texte que je veux afin de voir vous voyez il prend en compte déjà du texte quand je tape regardez fréquemment tout de suite il me prend un mot alors évidemment il faut taper ça permet de taper plus rapidement à l'écran regardez le mot se prend automatiquement actuel hop je tape ça me permet de taper rapidement le texte donc bien évidemment c'est pratique quand on sait taper alors voilà un mot que je ne veux pas saisis moi je veux taper que vous saisissez donc je ne m'occupe pas du mot qu'il me propose je tape directement ce que je veux moi évidemment c'est très pratique vous voyez première il le prend en compte je tape je continue ça me permet de taper très rapidement alors évidemment il faut taper le texte pas de problème mais ça me permet pour ceux qui tapent rapidement avec les 10 doigts vous voyez regardez libre-office alors évidemment je tape par dessus alors comme je ne le veux pas mais je continue à taper le mot que moi je veux automatiquement voilà vous voyez il me propose mais c'est pratique pour ceux qui tapent très vite avec tous leurs doigts évidemment et qui ne regardent pas leur clavier c'est ça qui est intéressant avec l'insertion automatique ça permet de taper rapidement évidemment si on regarde le clavier ça n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui tape une secrétaire regardez là ici par exemple il me propose ça impose c'est pas ce que je veux moi donc je ne m'occupe pas du mot et je tape comme s'il n'y avait pas le mot de proposer voilà de mot je mets n'importe quoi dans là il me propose mais moi je tape mais moi évidemment l'auto-correction vous voyez il me propose bien sûr je tape mais ça me permet lorsque je tape de voir le mot directement devant l'écran à l'écran et comme je connais bien mon clavier ça me permet de taper beaucoup plus vite évidemment si vous ne connaissez pas votre clavier ça ne vous arrangera pas beaucoup vous seriez obligé de regarder vos touches tandis que quelqu'un qui connaît son clavier comme une secrétaire par exemple ça lui permettra de taper beaucoup plus vite son document voilà comment on insère des insertions automatiques alors je vous montre dans le menu outils par rapport à ce texte là outils options d'autocorrection et vous voyez par rapport à ce texte là tous les mots qui sont pris en compte malgré que mon texte ne soit pas très très long puisque je tape pour l'instant mon document vous voyez je dis ok bien évidemment pas de problème mais les mots qui sont pris dans outils options d'autocorrection excusez-moi les mots qui sont pris en compte partez du texte de libre-office ici qui est ouvert qui reste ouvert et qui seront pris en compte ensuite une fois que j'aurai fini de taper le texte bien évidemment puisque j'aurai enregistré mon document voilà je continue pour accepter vous voyez alors on tape le document évidemment on tape les lettres ou rejeter j'ai plein de mots qui sont pris en compte c'est ça qui est intéressant tac tac etc ça me permet de me taper très rapidement alors évidemment je corrigerai les fautes après vous voyez j'ai plein de mots qui sont pris en compte on met son texte en forme s'il n'y a pas de problème comme d'habitude etc vous voyez j'ai plein de mots si on n'a pas besoin si on n'a pas besoin des mots qu'il nous propose bien évidemment pour désactiver la fonction insertion automatique je vous le dis je vous le dis je vous montrerai on choisit outil options comme je vous ai montré tout à l'heure d'autocorrection ça c'est pour enlever il y a des personnes qui ça n'intéresse pas il trouve ça plutôt énervant ce que je peux comprendre quand on ne tape pas avec tous les doigts ça n'a aucun intérêt d'avoir une insertion automatique c'est plus énervant qu'autre chose donc on peut toujours désactiver l'insertion automatique pour ceux que ça n'intéresse pas pour insérer donc outil option d'autocorrection et on décoche collecter les mots ici ou on désactive ici ici on désactive l'ensemble il n'y a pas de soucis si on n'en veut pas et vous n'activez plus l'insertion automatique du coup personnellement je le laisse parce que ça m'intéresse quand je tape assez vite normalement donc après évidemment on fait les corrections les choses comme ça il n'y a pas de soucis et on enregistre notre document et voilà comment faire des insertions automatiques et pouvoir en ajouter très rapidement et beaucoup grâce à un autre texte que l'on ouvre qu'on laisse ouvert et grâce aux options d'autocorrection de ce texte là ça permet d'avoir toutes les insertions automatiques sur l'autre texte qui est à côté et d'avoir plein de bons je quitte l'ensemble du coup je vais fermer les fenêtres et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel toujours sur Writer je pense il y a toujours plein de choses à faire sur Writer mais je pense qu'on arrive au bout maintenant j'essaierai peut-être de vous montrer autre chose sur un autre document donc voyez ici c'est le document que j'ai commencé à taper on va dans outils option d'autocorrection c'est ce que je vous avais montré et vous avez tous les mots qui sont pris en compte grâce au texte déjà plein de mots sont pris en compte donc si vous voulez d'autres mots à prendre en compte vous ouvrez un autre document vous le laissez ouvert ça vous permettra d'avoir plein de mots pris en compte à bientôt